Bonjour, je m'appelle Laurie Ruberto. J'ai passé ma carrière dans la sœur de classe d'immersion en alimentaire et au secondaire. Et actuellement, j'enseigne quelques cours à la faculté d'éducation en ligne et en direct. Pour moi, il y a deux raisons principales pour passer le test DELF. Numéro un, c'est une raison personnelle. C'est les gens qui ont peut-être passé du temps dans les cours de français ou perfectionnement du français et ils veulent vraiment savoir à quel niveau se trouve leur compétence. La plus grande raison, disons, à une faculté d'éducation ou des cours en ligne, c'est parce que c'est une exigence d'un conseil scolaire pour un poste pour enseigner en français. Par exemple, à Thunder Bay, les deux conseils scolaires, Lakewood Public Schools et Thunder Bay District Housing School Board, exigent, pour enseigner dans le programme de français de base, 75 % dans les quatre domaines de B2, pardon, et un C1 à 50 % dans les quatre domaines. Donc, c'est une exigence de travail. Certains conseils scolaires exigent une certification DELF parce qu'ils veulent s'assurer la qualité de français parlé dans les salles de classe. En français de base, il y a une exigence un peu plus basse, mais quand même, ils veulent s'assurer que ce qui se passe dans les salles de classe, c'est pour le bien-être de l'apprentissage de la langue française, pour les élèves. Bon, pour préparer pour le DELF, c'est compliqué et simple. Il faut essayer de vivre en français. En voulant dire, interagir avec les gens en français autant que possible sur les questions de discussion assez avancées, lire en français une variété de textes, écouter en français. Puis écouter en français, c'est facile avec des balados, on a Netflix, on a des ressources illimitées en ligne. Aussi, on peut suivre des cours spécifiques à la réussite de DELF dans les centres communautaires, tels à Tandabé, on a un nouveau centre qui offre des cours, et l'Alliance française à Toronto aussi offre des cours, peut-être au sein des universités, il y a des cours à faire pour pouvoir réussir le DELF. Souvent, des élèves me demandent, mais madame, quelles sont les ressources? Puis la question est impossible, parce que si on fait une recherche Google, comme j'ai fait aujourd'hui, comment préparer pour le DELF, il y avait un nombre illimité de ressources. Donc, faites vos recherches en ligne, il y en a trop. Il y a des ressources gratuites, il y a des ressources ou des programmes à acheter, c'est illimité.